Allez, on va découvrir maintenant une pépite dans le monde de la robotique. Il s'agit de Wicca Robotics et j'ai le plaisir d'avoir au téléphone ce soir Patrick Delingé. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur général de Wicca Robotics. Vous concevez en fait des véhicules indoor, qui sont à l'intérieur d'entrepôts par exemple, qui peuvent se déplacer en pleine autonomie et sans réseau je crois. C'est ça qui est assez intéressant. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Wicca Robotics s'il vous plaît ? Oui bien sûr. Donc Wicca a été créé en 2015 avec comme objectif de développer des robots de coactivité pour de l'accueil de personnes. Ça a bien sûr évolué. On s'est recentré sur la fabrication de véhicules autonomes, puisque c'est là notre vrai savoir-faire, permettre à des véhicules de se déplacer vraiment en toute autonomie, ce qu'on appellerait sur une voiture un véhicule de niveau 5, c'est-à-dire sans aucune aide extérieure, et dans des environnements qui sont extrêmement différents, donc de la grande surface. On en a qui servent d'Arti dans les magasins pour ramener des invendus dans les rayons. On en a aussi en industrie ou en logistique, donc qui vont se déplacer, ils vont être configurés avec différents usages, un peu comme Ariane, si vous voyez où il y a le lanceur, donc on fait le lanceur, il y a des partenaires qui vont faire les satellites, donc qui vont faire la partie de mission, qui va venir au-dessus de ce véhicule, et on va leur simplifier énormément la tâche, puisqu'ils n'ont plus à s'occuper de gérer la mobilité, ils vont pouvoir acquérir une plateforme complètement autonome, sécurisée, cybersécurisée aussi d'ailleurs, puisque le fait qu'elle n'ait pas besoin de connexion réseau, on n'a pas besoin de cloud et tout ça pour déplacer le véhicule et gérer les flux de véhicules, va permettre de renforcer énormément la sécurité de cet ensemble. – Alors vous avez levé 1,6 million il y a quelques semaines de cela, je crois que c'était la fin de l'année 2021, et vous le disiez, en fait la difficulté aujourd'hui de ces robots autonomes, on tombe toujours sur le même problème, c'est qu'ils sont dans des environnements parfois complexes, où il y a des personnes, il y a d'autres véhicules, parfois dans des entrepôts, des grandes surfaces, etc. Est-ce qu'aujourd'hui cette technologie est prête ? Est-ce qu'un robot comme ça, non connecté, donc vraiment totalement autonome, arrive à se débrouiller tout seul dans ces environnements complexes ? – Tout à fait, tout à fait, donc on est parmi les leaders sur cet axe de robots généralistes, de véhicules généralistes, alors en intérieur, bien sûr vous l'avez dit, et la différence c'est que depuis de nombreuses années, on trouve des robots qui sont très spécialisés, on va les trouver en industrie, en logistique, de temps en temps on trouve des robots qui font l'industrie et la logistique, on en trouve très très peu qui sortent de ce cadre-là, et on n'en trouve pas, alors je vais être prudent, nous on n'en a pas trouvé, et nos clients non plus, qui sont capables de se déplacer dans un magasin aux heures de pointe, avec des enfants, un décathlon, le mercredi après-midi, c'est une garderie, vous avez des enfants avec des vélos, des trottinettes, ils jouent avec le robot, tout ça, il faut que ça se fasse en sécurité, et ça c'est extrêmement compliqué, mais on y arrive, et bien évidemment c'est quelque chose qui est opérationnel. – Et Elodie reste toujours zen, parce que c'est le prénom de ce robot aussi je crois. – Tout à fait, on lui a donné un petit nom, il s'appelle Elodie, ne me demandez pas exactement pourquoi. – Non, je n'allais pas vous poser la question, non mais non, écoutez, vous avez le droit, c'est joli Elodie, et puis ça me fait penser à ma cousine qui s'appelle Elodie en plus. Juste une petite question concernant les usages de ce type de produit, depuis tout à l'heure, vous nous décrivez des usages plutôt B2B, mais est-ce que demain, ce type de robot pourrait arriver, je ne sais pas moi, dans des situations d'accueil, ou de services pour des particuliers, pour des consommateurs ? – Alors, ça dépend de ce qu'on va entendre. De services pour des consommateurs, c'est-à-dire chez vous, même probablement pas, parce qu'ils sont déjà, c'est onéreux, il y a énormément de technologies à l'intérieur. – On est quoi, dans les 20 000 euros, c'est ça, à peu près ? – Oui, 20 000, 26 000 euros, ça dépend de la configuration, ça c'est seulement la partie véhicule, autour il faut rajouter aussi la partie mission, donc on est souvent dans des gammes de prix qui sont autour de 30 000 euros, sur des missions simples. Par contre, pour prendre l'autre pendant de votre question, oui, on va les trouver au service du grand public, dans des magasins spécialisés de bricolage, par exemple, où le sport français, c'est de chercher le conseiller qui va venir nous renseigner, nous guider quelque part. On va les trouver en borne d'accueil, pour guider quelqu'un, dans une clinique, un hôpital, par exemple, mais aussi lors de l'événementiel, dans des salons. On a fait une très très belle démonstration de déplacement et d'accueil dans les salons du robotique, le CIDO, dans les salons d'industrie comme le CIAM, où on était les seuls robots à se déplacer librement dans le salon, alors avec des écrans d'information, pour diffuser à la fois des informations sur les stands, des informations sur différentes fonctions du salon. – Alors Patrick, vous êtes basé à Toulouse, Wicca Robotics, vous avez créé cette société en 2015, aujourd'hui vous avez un effectif de 10 personnes, et d'après ce que j'ai compris, vous comptez sortir à la mi-2022 un nouveau robot qui serait plus grand et qui permettrait de porter des charges encore plus lourdes, c'est vrai ? – Oui, alors on travaille toujours sur des améliorations et sur la gamme de robots. On a, ils sont en train de travailler sur un véhicule effectivement qui aura les mêmes capacités de déplacement complètement autonome dans des très grandes surfaces, 120 000 m², et l'Audi sait se déplacer dans des grandes surfaces aussi, il y en a jusqu'à plus de 100 000 m², mais là on va aller transporter des charges beaucoup plus lourdes de l'ordre de la tonne, pour principalement rendre les services en logistique et en industrie. Là on va retourner sur quelque chose d'un peu moins grand public, puisqu'on ne va pas se permettre de trimballer une tonne au milieu d'un agaise, bien évidemment. – Non, ça commence à faire beaucoup. Voilà, il faut avoir un caddie bien 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 rempli. Merci beaucoup Patrick Delingé, rappelons que vous êtes donc le directeur général de Wicca Robotics. Petite pépite dans ce domaine, basé à Toulouse. Merci.